Merci Monsieur le Président. Une Europe de tous les peuples. Cela semble de la rhétorique, ce n'en est pas. Alors que l'Europe est partout, que nous sommes l'Union européenne, il y a encore trop de gens qui ne se sentent pas écoutés. Nous pouvons débattre si l'Union européenne doit modifier ses traités pour relever les défis futurs, comme cela a été évoqué, mais avant tout, nous devons réfléchir à la manière de rendre l'Union européenne plus inclusive et plus démocratique. La conférence sur l'avenir de l'Europe est l'occasion idéale de recueillir et d'obtenir les réactions des citoyens et nous pensons que les mécanismes liant l'Union européenne à ses concitoyens doivent pendurer au-delà de la conférence. Nous voulons une Union européenne qui s'adresse à tous ces citoyens qu'ils vivent dans une capitale, dans un petit village. L'Union européenne gagne en influence si elle est capable de parler la langue des gens, y compris la langue des minorités. L'Union est plus visible lorsqu'elle favorise le patrimoine culturel local, ce qui nous rend si fiers de faire partie de l'Union. L'Union est plus intégrée et plus cohérente lorsqu'elle assure la connectivité entre ses périphéries et le centre. Ainsi, les citoyens vivant dans les îles, par exemple, méritent d'avoir les mêmes opportunités que leurs pères vivant sur le continent et doivent bénéficier des opportunités du marché unique et numérique européen. L'Union, avec son solide plan de relance, a prouvé qu'elle peut relever les défis du XXIe siècle et que la solidarité est au cœur du projet européen. Pourtant, nous regrettons que les compétences des régions et des vies aient été négligées, malgré le fait que nous ayons été en première ligne pour faire face à l'impact de la Covid et atténuer ses effets néfastes sur les territoires. Pensons-nous vraiment que la centralisation soit la solution à leurs problèmes ? Le pacte vert ou la transition numérique deviendront-ils des réalités sans l'apport des régions, des villes, des villages qui sont en charge de la mise en œuvre ? Nous avons besoin de plus de décentralisation, plus de collaboration et de respect pour les niveaux infranationaux. Il est temps de passer à l'action et de faire appliquer le principe de subsidiarité, valoriser le rôle des territoires et ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci.